bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de sebes dans cette nouvelle vidéo on va voir ensemble le système d'irrigation goutte à goutte que j'utilise pour ce jardin potager donc on va commencer tout de suite donc je vous mets à l'écran le système que j'utilise pour alimenter tout ce réseau donc une pompe d'arrosage qui délivre 4500 litres d'eau à l'heure elle est couplée avec un système qui se trouve juste sur le dessus de démarrage automatique de coupure automatique donc démarrage automatique qu'est ce que c'est dès lors où j'ouvre la vanne du circuit ou comme programmateur se déclenche la pompe se met en marche et me délivre la pression et le débit dans toutes les conduites et dès lors je referme cette vanne la pompe se coupe voilà pour le système d'arrêt automatique de la pompe je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai réalisé il ya quatre mois sur la théorie sur l'arrosage de ce jardin elle sera en complément en fait de cette vidéo là c'est pour la mise en pratique et pour vous montrer le système dans son intégralité ici dans le box dans ce jardin potager donc on arrive ici donc 50 mètres de conduite qui arrive ici derrière cette vanne d'isolement donc là on est sur 50 mètres de conduite en 27 ensuite ici on a un distributeur trois voies qui permet d'alimenter plusieurs programmateurs et des lignes aussi direct avec des petites vanettes sous chaque programmateur des conduites en 13 16 polyéthylène vont distribuer tout l'ensemble des planches sur chaque système sur chaque circuit pardon une centaine de goutteurs donc là il ya plus de 400 goutteurs dans ce potager qu'est ce qu'on peut dire là dessus rien de rien de particulier donc ce qu'on va faire c'est on va prendre la caméra puis on va aller faire le tour le tour des planches pour voir un petit peu la mise en oeuvre de ce système allez c'est parti donc voilà le système donc notre pompe d'alimentation notre conduite de 25 notre raccord notre vanne d'isolement notre distributeur et nos deux programmateurs donc des programmateurs qui sont alimentés avec des piles rechargeables donc pour la petite info au niveau de la consommation de ces de ces petits appareils rien de particulier je le recharge une fois par an au niveau des conduites donc deux sorties à chaque fois sur chaque programmateur conduite en 13 16 et après on part distribuer les planches de culture donc là de part et d'autre du du chemin on a nos conduites en 13 16 et à chaque fois un piquage donc comme ici est réalisé pour alimenter une orangée de culture donc on est sur une vingtaine de mètres là au niveau du chemin plus après les dérivations qui alimentent les les plantes potagères et les planches donc on est environ sur une centaine de goûteurs sur sur chaque réseau donc quatre réseaux pour cette partie là et on en oublie mais il est de l'autre côté sur l'ancienne partie du potager ou l'appareil on a un autre réseau avec une centaine de goûteurs voilà pour le cheminement principal au niveau de la mise en place ici un perçage au niveau des bacs pour faciliter et pour permettre là le passage de notre tuyau en 13 16 donc pour éviter de creuser et pour pas créer de problématiques au niveau de l'écrasement de ce tuyau ce que c'est des tuyaux qui qui sont pas forcément dédié à être enterré voire pas du tout même puisqu'ils sont ils sont quand même assez fragile donc je préfère les avoir à l'oeil il suffit simplement de faire attention au piétinement mais bon en règle générale je suis seul à errer dans ce potager donc au niveau de la mise en place des goûteurs on va venir ici voir les deux types de possibilités donc soit un piquage direct au niveau du tuyau l'inconvénient de faire ceci pour moi c'est l'emplacement de la culture dire que là pour ce pied de tournesol mais je suis obligé de le mettre à proximité je pas obligé de le coller mais de rester à proximité de mon goûteur tandis que si je réalise des piquages de ce type ça me laisse beaucoup plus d'amplitude pour le positionnement de mon plan voilà je fonctionne comme ça j'aurais eu qu'une seule ligne principale avec des goûteurs serait d'illimiter les cultures au centre de ma planche tandis que comme ça je peux cultiver donc comme ici j'espère qu'on va le voir avec le soleil je peux cultiver de part et d'autre de ma planche ce qui fonctionne plutôt bien au niveau de la bouteille donc dans la vidéo sur la théorie j'expliquais l'histoire de la bouteille témoin donc cette bouteille sur chaque bout de ligne avec ce que j'appelle un faux goûteur qui me permet de voir si le système a fonctionné un bouchon sur chaque fin de ligne il a le piquage de mon faux goûteur alors petite question concernant les quantités d'eau délivrée avec le système de goutte à goutte donc c'est pas facile de se fier à des caractéristiques techniques même si on a les caractéristiques techniques pardon de la pompe on n'a pas forcément les éléments pour calculer avec précision les distances les diamètres tout ça pour moi ça fait faire trop de trop de calculs et qui sont pas forcément ils sont pas forcément correct donc moi ce que j'utilise comme outil de mesure un bidon de 5 litres je récupère sur les fins de ligne ou en milieu de ligne ou en début de ligne un goûteur que je mets dans la bouteille dans mon bidon et à la fin du cycle j'ai plus qu'à relever la quantité d'eau que j'ai à l'intérieur de ce bidon vous allez me dire oui mais là tu es en fin de ligne au milieu de ligne comment ça se passe donc comme je vous viens de vous le dire de temps en temps toutes les trois semaines voir plus ou moins ça va dépendre général c'est au minimum une fois par mois je réalise des tests sur la plupart des lignes en milieu et en début de ligne pour voir la quantité d'eau que je donne à mes plantations et ça me permet d'ajuster le temps d'arrosage dès là je disais dans le vaucluse pourquoi dans le vaucluse parce que si vous partez avec tous les chiffres que je viens vous donner ça va pas forcément fonctionner pareil chez vous donc ça va dépendre de votre région et ça va dépendre aussi de votre sol donc si vous avez un sol sableux vous allez devoir arroser tous les jours entre pas dans les détails des sols ça nécessiterait une vidéo entière moi ici sur un sol qui est plutôt argileux donc là la fréquence que j'ai trouvé depuis quelques années c'est celle là et je m'aperçois aussi bien comme tout le monde est que d'année en année je suis obligé de d'augmenter mon montant d'arrosage par circuit donc comme référence le premier circuit qui a été réalisé j'ai besoin chaque année de rajouter un peu parce que les cultures ont besoin de plus en plus d'eau malgré le malgré ce paillage donc voilà pareil ici on voit bien le système de gouttes à gouttes qui chemine tout le long des cultures l'appareil là aussi les les courges sont alimentés par ce système donc la nouvelle nouvelle agrandissement de cette année pareil système d'irrigation donc là pour la petite histoire les conduites font plus de 30 mètres encore l'appareil une centaine de goutteurs et on retrouve aussi à chaque bout de ligne notre fameuse bouteille bouteille témoin qui me permet de m'assurer que mes plantes ont bien été arrosé voilà ce qu'on peut dire là dessus il m'arrive d'utiliser mon bon vieux tuyau d'arrosage donc là pour 400 plantes de levume environ et petits fruits ces deux heures et demie d'arrosage dans ce jardin potager j'aime autant dire que l'automatisme est quand même assez sympathique de ce côté là puisque si on peut pas arroser ben on n'arrose pas moi le fait d'arroser ça me permet d'être près de mes de mes plantes et de temps en temps j'aime bien faire ça on va aller voir du côté de la serre le système d'irrigation qui est identique à l'extérieur donc banne d'isolement pour les périodes de non culture donc on ferme la vanne plus besoin d'irriguer de ce côté là voilà ici la réserve d'eau qui est alimentée aussi par le distributeur qu'on a vu à l'extérieur ici un réseau réalisé sur le même principe donc en sortie de programmateur donc là j'ai détourné un petit peu l'utilisation de ce goûteur pour pouvoir irriguer mes bacs de trempage en période de semis donc sur chaque bac de trempage un ou deux goûteurs suffisent pour remplir et pour mettre mon petit centimètre d'eau pour mes plantes donc vous plaît un programmateur c'est complètement automatique pareil pour le bac central un système aérien qui me permet de mettre une irrigation par le haut si besoin est donc là pour le moment il ya un bouchon parce que cette ligne alimente la cuve mais on pourrait très bien imaginer une vanne d'isolement sur sur le tuyau pour ne pas remplir la cuve et mettre ici un système de goûteurs ou un système d'aspersion donc voilà pour ici donc là on voit bien aussi là cette partie de l'irrigation donc là les goûteurs fixe donc ici pour cette culture qui n'est pas large n'ont pas besoin de faire de piquage on est sur une culture de deux poivrons goûter fixe alors j'ai vu un commentaire sur la vidéo dans la vidéo sur le cours théorique concernant le réglage de ses goûteurs donc pour régler ses goûteurs pour moi c'est très simple vous dévissez le goûteur entièrement vous le repositionner dessus je le revisse et je là je sens un premier cran un deuxième et un troisième au bout de ce troisième cran j'arrête et je sais qu'il est verrouillé et qui se desservera pas lors de l'arrosage voilà ce qu'on peut dire sur le réglage du goûteur donc après quand je donne 4 litres et demi 5 litres par plantes c'est pas non plus une science exacte ça va dépendre de la longueur des tuyaux ça va dépendre de beaucoup de choses c'est pour ça que de faire des contrôles de temps en temps le long des lignes c'est c'est plutôt c'est plutôt précis voilà donc il n'y a pas de soucis particuliers puis c'est une plante manque d'eau on arrive à le voir rapidement voilà donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne et ce jardin potager on est sur une superficie ici de 400 mètres carrés 100 mètres carrés de planches de culture sur la totalité du jardin c'est à dire avec le jardin d'ornements on est sur l'utilisation de plus de presque 1500 goûteurs donc c'est un système qui fonctionne j'ai des goûteurs même qui sont reliés à un réseau d'arrosage au niveau du jardin et des plantes d'ornements avec je sais pas combien de goûteurs là qui fonctionne depuis des années ça n'a pas bougé donc écoutez fini les les corvées d'arrosage parce que j'ai beaucoup trop de même beaucoup trop beaucoup trop de choses à faire à côté pour pouvoir passer deux heures et demie tous les deux jours à arroser ce ce potager on va juste aller faire un tour du côté où toute l'histoire du jardin potager a commencé donc là on est sur un sur un des planches de culture qui ont qui ont cinq ans les bacs en eux mêmes ils ont quatre ans peut-être pour un peu plus donc ils ont pas bougé et on est sur le même principe voilà donc ce système d'irrigation à quatre ans donc ici on est mi ombre mi soleil et ça fonctionne à merveille donc voilà attention au piétinement c'est pour ça qu'ici il est en bordure mais bon pas de soucis particuliers de de ce côté là voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous vous aura plu puis j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo à plus bye bye